L'équipé sauvage, Mathieu Noël. Que saviez-vous mon cher Dané Penac, les gens aiment les séries, ils en bouffent tellement qu'ils perdent désormais en moyenne 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix à se disputer avec leur conjoint pour savoir quoi regarder. Heureusement, Dieu Tout-Puissant a créé Eva Rock et sa chronique 17 minutes de gagné. Alors écoutez, en 2017, on est sur les marches du Capitole à Washington, on est quelques jours après l'investiture de Trump et il y a des femmes qui scandent un prénom. Gloria, il s'agit de Gloria Alred. Elle est présente ce jour-là d'ailleurs pour défendre les droits des femmes. C'est son cheval de bataille depuis près de 40 ans. Netflix consacre un documentaire à cette avocate star. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a 78 ans, elle est toujours en activité et elle plaide cette semaine auprès des victimes d'Harvey Weinstein au tribunal de Manhattan. Donc vous allez beaucoup, beaucoup la voir. C'est un sacré bout de femme. Elle est née dans une famille très modeste de Philadelphie. Elle se destine à devenir professeure. Et puis à 25 ans, elle est victime d'un viol. Elle tombe enceinte. Elle décide de se faire avorter. Mais à l'époque, l'avortement est interdit. Elle subit donc une opération clandestine et elle frôle la mort. Et elle décide à partir de ce moment-là de devenir avocate et de se spécialiser. Alors d'abord dans la défense des droits civiques. Et ensuite, évidemment, des droits des femmes. Elle n'a peur de rien. Surtout pas d'affronter ses détracteurs sur les plateaux de télévision. Elle s'est d'ailleurs toujours servie des médias. Elle loue ce qu'on appelle le tribunal de l'opinion publique. Alors on en pense ce qu'on veut, mais elle, elle s'est toujours réfugiée derrière ça. Elle s'est attaquée à Donald Trump, au chanteur R. Kelly, ou encore à Bill Cosby. C'est elle qui a monté le dossier contre l'humoriste. C'est une icône du mouvement féministe. Elle a également permis de faire avancer le droit. On lui doit en partie la légalisation du mariage homosexuel. Et elle s'attaque depuis des années au fameux délai de prescription. Elle voudrait qu'il soit beaucoup plus étendu dans le temps. Elle est très critiquée. Elle est parodiée évidemment dans tous les late shows, mais aussi dans les dessins animés comme South Park ou les Simpsons. La critique la laisse de marbre. A savoir toutefois que le documentaire de Netflix en question, il s'est terminé avant la publication d'une grande enquête qui a été diffusée dans le New York Times qui met en cause à la fois la fille de Gloria Alred qui s'appelle Lisa Bloom et qui a défendu pendant un certain temps Harvey Weinstein. Et l'enquête du New York Times mettait aussi en cause Gloria Alred qui aurait accepté une transaction financière entre le producteur et une de ses clientes. Mais qui est une chose habituelle aux Etats-Unis dans le système judiciaire. Donc voilà, elle a pu répliquer. En tout cas, aujourd'hui, elle est au tribunal de Manhattan. Elle est auprès des victimes d'Harvey Weinstein. et son portrait est à découvrir son Netflix. C'est un sacré personnage. L'histoire est passionnante, mais le documentaire lui-même est bien fait. Elle est très très bien réalisée. Parce qu'on voit aussi le côté négatif de cette femme quand même. Oui, c'est pas agéographique. Voilà, c'est pas du tout agéographique. Voilà, ça se termine un peu avant cette enquête. Mais c'est vraiment formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501